Envers était déjà, au XVe siècle, le premier port européen pour l'importation du sucre de canne. Entrant par le canal du sucre, c'est-à-dire le Seuil-Cueil-Reuil, le sucre de canne était acheminé jusqu'au centre de la ville, où il était transformé en sucre de candi dans des dizaines de petites candisseries. Après l'avènement de l'industrie bétéraviaire européenne au XIXe siècle, l'industrie sucrière anversoise, bâtie sur l'importation du sucre de canne, connut son déclin. Beaucoup de petites fabriques durent fermer leurs portes. Candico est en fait le dernier bastion qui peut témoigner aujourd'hui de la très longue et florissante histoire sucrière anversoise. Ceci explique que les produits de candico, réputés depuis des siècles, ont été récemment reconnus comme produits régionaux flamands de tradition. Qui ne connaît le sirop de candi ou la cassonade ? Indispensables aux crêpes dignes de ce nom. Tout en maintenant vivant cette activité traditionnelle, qui est la production de ces divers sucres de candi, candico a toujours su répondre aux tendances contemporaines. Ainsi, dans les années 70, la demande de sucre non raffiné augmenta fortement. Ces sucres bruts de canne sont non seulement riches en fibres saines et en minéraux, mais leur goût, l'arôme de la canne à sucre, est aussi très agréable. De nos jours, candico importe encore et toujours ses sucres de canne depuis l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ainsi, plus de 10 000 tonnes de sucre de canne entrent annuellement dans le port d'Anvers. Ce sucre brun de canne a alors déjà effectué un long parcours. Ainsi, candico travaille en étroite collaboration avec le Malawi en Afrique. Il y règne un climat tropical qui le rend idéal pour les plantations de canne à sucre. Le Malawi est un producteur de sucre de canne connu en Afrique du Sud-Est, ayant le statut de fournisseur privilégié de l'Europe. Ainsi, le Malawi jouit des prix forts sur le marché du sucre européen et les paysans locaux sont rémunérés de façon équitable. La canne à sucre consiste en de fermes tiges qui peuvent atteindre 6 mètres d'euros. Couper ces tiges se fait de façon entièrement manuelle. La canne ainsi coupée est broyée finement dans des moulins et le sucre est récupéré sous forme de jus qui est d'abord purifié et ensuite épaissi en le cuisant. Les cristaux de sucre ainsi formés et séparés du jus par centrifugation pour finalement obtenir le sucre brut de canne. Durant tout ce processus de fabrication, les spécifications de qualité convenues avec Candico sont mises en avant et primordiales. Après contrôle, le sucre est emballé selon des normes d'hygiène très strictes. Au début des années 90, les sucres de canne provenaient de l'agriculture biologique et plus récemment, depuis 2002, des sucres de canne, dits du commerce équitable ou fair trade, ont fait leur apparition. Ces derniers garantissent aux paysans du sud un revenu équitable. Couper la canne à sucre est une des principales sources d'emploi pour ces agriculteurs locaux au Malawi. Ensemble, ils se sont regroupés dans une coopérative, la Kassintula Cane Growers. Grâce aux primes fair trade, ils peuvent réaliser des projets communs durables. Nous avons vendu notre sucre sur un trade fair trade en 2003. Avant cela, nous n'avons pas d'accès à des développements socio-économiques que nous avons maintenant à travers la Première. Nous avons différents projets qui assistent à l'environnement pour accéder à des développements socio-économiques comme le ventre, l'électricité, les hôpitaux. Nous sommes aussi heureux d'avoir plus de projets que nous avons déjà implémentés à travers cette Première. Kandiko soutient la Kassintula Cane Growers depuis le premier jour de son agréation. Mais Kandiko ne s'arrête pas au si bon chemin. Depuis le mois d'octobre 2008, la gamme classique des sucres de canne Kandiko est totalement fair trade. Un pas décisif vers le développement durable. Ceci se passe en étroite collaboration avec Max Avelard, le label pour le fair trade. Et dans la foulée, l'assortiment de Kandiko est élargi avec un sucre de canne blanc fair trade. Grâce aux importantes primes, les paysans du Malawi voient évoluer leur existence. De nombreux villages disposent entre-temps pour la première fois d'eau potable. suivront bientôt l'enseignement primaire et les soins médicaux. nous avons éloigné. On a éloigné. On a éloigné. On a éloigné. On a éloigné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...